Bonjour à tous, c'est la fin des questions au gouvernement. On refait les CAG sur LCP, on refait les questions au gouvernement. Très heureuse de vous retrouver ici, salle des pas perdus, à quelques mètres de l'hémicycle, où vient de s'achever cette séance. On va retrouver dans un instant Marion Becker pour le compte-rendu et Stéphanie Despierre qui se trouve, salle des 4 colonnes. Nous retrouverons également Valérie Brochard qui, elle, est courdonneur à la sortie de l'hémicycle pour récupérer des ministres à son micro. Et avec moi, en plateau, pour revenir sur les temps forts de ces questions au gouvernement, Marie Lebec, bonjour et bienvenue. Vous êtes députée Renaissance des Yvelines et Alexandra Masson, bonjour. Vous êtes députée Rassemblement National des Alpes-Maritimes. On va retrouver tout de suite Marion Becker pour le compte-rendu de cette séance. Marion, vous avez suivi la séance depuis les tribunes et vous retenez l'intervention du député écologiste de Paris, Emmerick Caron, ce qui a donné lieu à un échange avec la présidente de l'Assemblée Nationale. Effectivement, Brigitte, si l'hémicycle, l'ambiance en tout cas dans l'hémicycle, s'est tendue à plusieurs reprises. C'est cet échange sur lequel je voudrais revenir, cette question d'Emmerick Caron, le député insoumis, a voulu entamer une minute de silence en hommage aux victimes du naufrage au large de la Grèce, du naufrage de migrants. Il s'est mis debout. La NUP, les députés de la NUP se sont également levés, ont entamé cette minute de silence qui a rapidement été interrompue par les voix notamment de la majorité de la droite et par Yael Bronpivel, la présidente de l'Assemblée Nationale, qui a rappelé aux députés qu'il existe des règles en la matière et que les minutes de silence se décident en conférence des présidents avec l'ensemble des présidents de groupe. La question a donc, en tout cas cette minute de silence a été suspendue et la suite de la question, Emmerick Caron a pu la lire dans le brouhaha général car effectivement, à la fois la droite mais aussi la majorité l'ont rappelé à l'ordre cet après-midi dans l'hémicycle. Merci Marion Becker pour ce compte-rendu de cette séance de questions au gouvernement. Marie Lebec, une réaction, c'était un peu surprenant d'arrêter cette minute de silence alors qu'il y avait déjà des personnes debout ? Il y a des règles de fonctionnement de notre institution. Je sais qu'Emmerick Caron prend beaucoup de plaisir à les piétiner depuis un an qu'il est élu, mais effectivement, pour ces moments qui sont des moments solennels, c'est généralement décidé entre l'ensemble des présidents. Il faut que tout le monde s'applique aux mêmes règles de fonctionnement de l'Assemblée Nationale pour, je crois, à la fois le respect de la mémoire des victimes de cet événement mais aussi le respect de nos institutions. Alexandra Masson, elle a bien fait, Yael Brunpivet, de stopper immédiatement cette minute ? Elle a totalement bien fait, évidemment. D'ailleurs, on fait partie de ceux qui se sont levés parce que sa position était juste. Il y a des règles, il faut les respecter. On sait que dans cette partie de l'hémicycle, les règles sont assez rarement respectées. Je pense que de le rappeler, c'est très important. C'est un sujet en plus qui était quand même extrêmement grave, extrêmement polémique. Donc je pense qu'elle a totalement bien fait. Alors on va revenir à présent sur la ligne de TGV Lyon-Turin qui était au cœur de ces questions au gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a annoncé le décret de dissolution des soulèvements de la terre qui ont en partie participé aux manifestations ce week-end contre cette ligne de TGV entre Lyon et Turin. On va écouter donc le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il répondait à une question du député démocrate Nicolas Turquois. Malgré cette manifestation interdite, 2000 à 3000 personnes dont malheureusement des élus de la République ont bravé cette interdiction, ne respectant ni le droit ni la décision des choses jugées et que le travail fait par les policiers et les gendarmes ont permis 350 contrôles d'armes et d'armes de poing qui pouvaient blesser voire tuer les policiers et les gendarmes. Alors oui, à la demande du président de la République et de la première ministre, demain matin, je présenterai au Conseil des ministres le décret de dissolution des soulèvements de la terre. Gérald Darmanin qui répondait bien à une question de Thomas Rudigo aux noms de Nicolas Turquois comme énoncé par erreur. On va à présent retrouver Jean-François Coulombe qui est député de la France Insoumise de la Savoie et qui est au micro de Stéphanie Despierre. Vous êtes député de Savoie, vous avez participé à la manifestation samedi, racontez-nous. Oui, nous faisions partie des participants à cette manifestation. On était plusieurs députés de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts, de nombreux élus de la région, pour protester contre ce projet inutile, ruineux, écocidaire et mettre l'accent sur le fait qu'il y a bel et bien une alternative à ce projet qui est l'utilisation de la ligne existante contre laquelle se battent tous les promoteurs du projet, bien évidemment, puisque mettre en évidence la possibilité d'utiliser l'infrastructure existante rendrait caduque ce projet ruineux. C'est évidemment ce qu'ils veulent à tout prix éviter et c'est ce qui explique la réaction de la députée de la Morienne qui, bien évidemment, défend bec et ongle ce projet et de M. D'Armanin qui, dans sa réponse, a voulu mettre en évidence des provocations de la part des manifestants mais manque de molles. Ils étaient au milieu de nulle part, au milieu d'une route peu fréquentée, en race campagne et bien évidemment, on ne peut pas leur attribuer l'origine des violences ou des provocations qui ont été du fait des ordres du ministère de l'Intérieur. On l'a entendu aussi, Gérald D'Armanin estime que ce n'est pas la place de député de participer à des manifestations interdites. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Ce n'est pas une manifestation interdite. Il faut quand même nous faire un communiqué de presse là-dessus. Elle n'est pas autorisée ? Elle n'est pas autorisée mais elle n'est pas interdite. C'est où la différence ? La loi n'empêche pas de manifester, on peut manifester librement. Il y avait un périmètre de sécurité ou on va dire d'interdiction que nous avons scrupuleusement observé tout au long de ces deux journées de manifestation qui n'étaient pas d'ailleurs que de la manifestation. C'était des colloques, des tables rondes, des exposés sur la situation du projet actuel et de ses alternatives. Donc non, ce n'était pas une manifestation à proprement parler interdite et le périmètre dans lequel nous nous sommes concentrés, en quelque sorte, nous avons été en quelque sorte contenus. Lui-même ne faisait pas partie des territoires qui nous étaient interdits. Gérald Darmanin a annoncé la dissolution effective des soulèvements de la terre. Est-ce que ça vous choque ? Oui, je trouve ça très choquant. C'est scandaleux parce que ça montre à quel point maintenant on est arrivé dans une phase où toute contestation, toute opposition peut se trouver pour des raisons administratives ou pénales soumises à des volontés gouvernementales d'interdiction. On ne va pas dissoudre l'opposition, on ne va pas dissoudre les soulèvements de la terre qui sont une agrégation, en quelque sorte, de mouvements et d'organisations défenseurs de leur environnement. Ça n'a pas de sens. Le gouvernement dit qu'ils ont participé à des manifestations violentes à Sainte-Sauline, etc. C'est ça leur argument. On revient à Sainte-Sauline où également nous avons eu de très larges images qui montrent que les provocations et l'agression initiales étaient du fait des forces de l'ordre qui avaient été instrumentalisées par le ministère de l'Intérieur à la fin de montrer, de faire peur aux gens, d'intimider en quelque sorte ceux qui voudraient... Donc il n'y a jamais rien à reprocher au soulèvement de la terre ? Leurs mobilisations sont pacifiques ? Vous savez, quand il y a 5 000 personnes réunies sur un périmètre aussi vaste, on ne peut pas imaginer maîtriser tous les groupes qui composent une telle manifestation. Certains groupes ont plutôt la philosophie, comme c'est la nôtre, d'aller expliquer, d'aller démontrer. D'autres ont plutôt une philosophie en quelque sorte conflictuelle, démonstrative, en quelque sorte, du fait que c'est des échos furieux et non pas des échos terroristes comme M. Darmanin voudrait les faire passer. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Despierre. Marie Lebec, est-ce que c'était la place de députés comme Jean-François Coulombe d'aller à cette manifestation pour dire non, stop, à cette grande entreprise qu'est le TGV Lyon-Turin ? Je crois qu'il y a d'autres lieux d'expression. Il faut aussi respecter les lois de la République dans lesquelles on évolue. Je m'amuse presque d'entendre cette différence qu'on peut faire entre une manifestation qui n'est pas autorisée et le fait d'y aller quand même, parce que soi-disant, ce n'est pas interdit. En fait, il y avait pris un arrêté préfectoral qui avait été pris, des mesures, des doutes concernant la sécurité de cette manifestation qui avait justifié ces mesures. Tous les recours qui auraient pu permettre d'autoriser cette manifestation étaient allés dans le sens de la décision du préfet. Mais le droit de manifester est constitutionnel. Donc si on évite le périmètre qui est concerné, on peut éventuellement aller manifester à côté ? Encore une fois, je pense que quand on est parlementaire, on a d'autres lieux d'expression et on n'est pas non plus obligé de s'associer, de s'affilier presque à un groupe dont les méthodes ne sont plus que douteuses. Encore une fois, on peut protester contre un projet. C'est la liberté de manifester que vous évoquiez. Mais je crois que c'est très différent d'aller manifester et d'aller se rendre sur un lieu où la manifestation est interdite avec des armes et d'y blesser des normes. Je reprends les propos de Gérald Darmanin. Je crois qu'aucune cause ne justifie qu'on blesse nos forces de l'ordre. – Alexandra Masson, est-ce qu'elle est contestable, cette ligne de TGV Lyon-Turin, dont ne veulent pas finalement ces écologistes ? Ils disent que c'est un désastre écologique, que c'est ruineux. Vous avez entendu aussi Jean-François Coulombe que ça éventuellement irait à l'encontre de la biodiversité. Vous, vous la soutenez, cette ligne de TGV ou pas ? – Oui, plusieurs choses évidemment dans les propos qu'on vient d'entendre, mais je soutiens totalement ce projet. Je suis sur une circonscription transfrontalière avec l'Italie. Je connais bien les rapports entre l'Italie et la France. J'ai souvent des réunions avec les milieux économiques, côté français et italien. C'est une ligne dont on a un immense besoin et qui sera, contrairement à ce qui a été dit, extrêmement écologique, puisque justement, contrairement à la ligne existence, sur le fond du dossier, il y aura une plus grande partie enterrée et donc, évidemment, beaucoup moins de choses nuisibles, entre autres pour la nature. – C'est véritablement, Marie Lebec, une nécessité, cette ligne de TGV-Lonturin, puisque les écologistes nous disent qu'il y a déjà une ligne ferroviaire, on pourrait très bien la rénover. Ça éviterait de creuser, évidemment, la roche, de porter atteinte à l'environnement. – Alors moi, je ne connais pas dans le fond du détail ce dossier, mais ce qui est sûr, c'est que l'Italie, ça reste un de nos premiers partenaires économiques avec lesquels les relations économiques vont croissantes et qu'il faut aussi avoir des infrastructures logistiques qui permettent de répondre à cette demande. Je pense que c'est des infrastructures aussi qui permettent de projeter notre pays dans l'avenir. On sait très bien que des projets comme celui-là, ils ne se réalisent pas en 15 jours. Vous prenez la décision, elle a été rappelée par Gérald Darmanin, elle avait été prise sous le gouvernement Lionel Jospin. et après, entre la mise en oeuvre, les différents recours administratifs qu'il peut y avoir sur une décision. – Mais justement, est-ce qu'elle a toujours le même intérêt aujourd'hui ? C'est vrai qu'au bout de quelques années, on se dit finalement, voilà, tout change. – Mais vous savez, on pourrait se poser la réalité. – L'environnement est devenu une contrainte importante. – C'est vrai, on pourrait se poser la question pour tous les grands projets structurants de notre territoire. Le développement économique de notre territoire, il passe aussi par ces grands projets structurants qui sont des éléments d'attractivité, de compétitivité, qui sont importants. Et puis, il y a au-delà de l'impact économique, l'importance de relier aussi des territoires qui sont peut-être plus enclavés au reste du pays. Vous savez, depuis très longtemps, je crois, Toulouse attend l'arrivée de la LGV. Aujourd'hui, je crois que c'est une impérieuse nécessité pour nos territoires ruraux, pour les territoires parfois enclavés, comme c'est le cas des territoires montagneux, de pouvoir apporter des solutions qui permettent justement de relier rapidement les grands centres économiques. Il n'y a pas d'autre alternative pour vous qui connaissez bien la région à cette ligne de TGV Lyon-Turin ? Je parlais évidemment de cette ligne ferroviaire qui est déjà existante. C'est un projet qui est extrêmement attendu par les populations, les deux territoires. Il faut comprendre que quand on est à Turin, il y a deux axes. Il y a l'axe qui relie sur la vallée du Rhône, donc l'axe dont on est en train de parler, Lyon-Turin, et l'axe qui allait de Turin sur justement Menton, qui passait par le tunnel du Tant. C'est avant tout un projet économique. Économique, évidemment, mais pas que. Touristique également ? Oui, touristique, mais aussi industrielle. Il y a des lignes qui sont extrêmement importantes pour l'industrie. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le tunnel de Tant depuis la tempête Alex est fermé, c'est-à-dire maintenant 35 mois. Aujourd'hui, les gens qui habitent le nord de l'Italie sont complètement coincés et n'arrivent pas à aller sur le sud de la France et le centre de la France. Cette ligne, on l'a rappelé, elle est extrêmement ancienne. Ce projet est extrêmement ancien. Il est réellement demandé par les chambres de commerce, par les entreprises, par les populations, et il est vital. Et là, on a affaire à des associations extrémistes, violentes. Je suis contente que Darman a des enfants qui vont dissoudre cette association, qui, à chaque fois qu'elle intervient quelque part, agresse nos forces de l'ordre, les invectives, les blessent. Je crois qu'il y a eu 12 blessés de tête au moment où je vous parle. Et c'est absolument scandaleux. On sait où ils sont, on les connaît. Il faut d'urgence les interdire et qu'ils arrêtent leur acte totalement anti-civique et qu'ils mettent à mal l'économie de notre pays et de notre plus vieux partenaire, qui est l'Italie. On va en présent entendre la voix d'une écologiste avec Cyrielle Châtelain, qui est présidente du groupe écolo ici à l'Assemblée et qui est à votre micro, Marion Becker. Effectivement, Brigitte. Alors, Cyrielle Châtelain, vous avez entendu le ministre de l'Intérieur. Il va dissoudre demain, en tout cas, donner en conseil des ministres, cet arrêté pour dissoudre les soulèvements de la terre. Votre réaction ? Aujourd'hui, les soulèvements de la terre, c'est plus de 100 000 personnes qui s'en revudiquent. Des militants, des collectifs locaux qui défendent la question de la ressource en eau, mais aussi des intellectuels, des politiques, leur message, c'est qu'il faut arrêter de toujours prioriser l'économie sur les enjeux du climat et de l'environnement. Donc, en fait, via cette dissolution, ils se trompent d'ennemis. C'est-à-dire que la question, aujourd'hui, c'est celle du réchauffement climatique. La question, c'est celle d'un gouvernement qui, aujourd'hui, a capitulé. Il a capitulé pour faire face au réchauffement climatique et plutôt que d'agir de manière ambitieuse, active sur cette question, il détourne l'attention en voulant dissoudre les soulèvements de la terre, dont la très grande, l'immense, la quasi-intégralité est pacifiste. Parce que lui, il parle d'éléments radicalisés. Mais il y a, dans la manifestation... Moi, j'étais samedi en Morienne. On a vu les soulèvements de la terre. On a vu des gens qui, effectivement, assumaient la désobéissance civile, assumaient de partir en manifestation spontanée, non déclarée, mais à visage découvert, à visage joyeux, à visage sceptif. Effectivement, après, il y avait dans cette composante des personnes qui étaient venues, là, plutôt à l'affrontement. Mais ces personnes-là, rien ne dit qu'elles faisaient partie des soulèvements de la terre. En tout cas, ce n'est pas elles qui étaient à l'organisation. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait face, en fait, à un préfet qui nous a mis dans une situation de blocage. C'est-à-dire qu'on était prêts à avoir une manifestation pacifique jusqu'au bout. Mais en fait, on a une préfecture qui a refusé tout dialogue. Alors que les organisateurs avaient proposé deux tracés, qu'on en a encore proposé, pour pouvoir permettre de faire une boucle, tout a été refusé. Alors justement, sur le Lyon-Turin, ça peut paraître quand même assez déroutant que des écologistes s'opposent à un projet de fret ferroviaire. Moi, je comprends que ça soit déroutant, parce qu'on a l'impression que c'est le Lyon-Turin ou les camions. Mais en fait, c'est mal posé le débat. La question, c'est, il existe déjà une ligne ferroviaire dans laquelle il y a du fret, mais qui est sous-utilisé. Et on veut faire un deuxième projet. Ce projet, il vise à éventrer la montagne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 162 kilomètres, c'est 52 kilomètres de tunnels transfrontaliers. Et en fait, pour faire ça, c'est 1 500 hectares artificialisés de terres naturelles et agricoles. C'est, je crois, à peu près 100 000 m3 d'eau drainés chaque année pour qu'en fait, le tunnel puisse fonctionner. Et c'est surtout des millions de tonnes de CO2 qui sont émises dans l'atmosphère en attendant qu'un jour, peut-être, ce projet puisse enfin démarrer. Je rappelle, sur le tunnel de base, les dates, c'est 2032. Sur les 162 kilomètres, c'est au mieux 2045 pour que ça soit effectif. Donc ça veut dire qu'on émet beaucoup de CO2 pour espérer un jour pouvoir en gagner. Nous, on dit non. Il faut mettre tout de suite les camions sur la route et donc moderniser les rails existants. Merci à vous. Merci, Cyrielle Châtelain. Marie Lebec, Gérald Darmanin a annoncé qu'un décret pour dissoudre les soulèvements de la terre serait demain au Conseil des ministres. Le collectif dénonce une décision politique. Je ne veux pas rentrer dans le débat. Je pense avec les soulèvements de la terre, ils ont prouvé à maintes reprises depuis plusieurs mois qu'effectivement, ils étaient dans une attitude qui était anti-républicaine, voire séditieuse. Quand vous arrivez à Sainte-Sauline avec clairement la volonté d'affronter des forces de l'ordre, pardon, mais quand vous arrivez avec une machette, avec des couteaux de cuisine, ce n'est pas pour couper le saucisson. C'est clairement pour vous en prendre physiquement à nos forces de l'ordre. Il y a eu le choix d'aller détruire des productions agricoles en Loire-Atlantique. Il y a eu encore 350 armes saisies ce week-end. Effectivement, une association peut se créer pour lutter en faveur du réchauffement climatique. Après, les règles, elles s'appliquent pour toutes les associations de la même façon. Une association ne peut pas se rendre sur un lieu de manifestation avec des armes, ne peut pas détruire ce qui appartient à de la propriété privée. Donc, je crois que la décision que prend Gérald Darmanin est la bonne, elle est équilibrée. Et effectivement, si on a le droit de se battre en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, je crois qu'il faut le faire avec les armes et les outils légaux. Vous saluez la fermeté du ministre de l'Intérieur, Alexandra Masson. Oui, je la salue bien sûr. Je remets qu'elle arrive avant parce qu'on aurait pu prendre la décision après Sainte-Solines. On ne l'a pas fait, c'est dommage. On aurait peut-être évité des blessés encore hier. Ce qui est quand même intéressant, ce qui vient d'être dire, c'est qu'une fois encore, on voit bien que ces gens-là ne respectent rien et qu'ils sont soutenus par des députés qui sont dans notre hémicycle et qui, toujours du même côté, ne respectent pas les règles à l'intérieur de l'hémicycle, ne respectent pas les lois à l'extérieur de l'hémicycle. Et moi, je pense que c'est quand même extrêmement grave d'avoir des représentants de l'État, certes élus démocratiquement, mais qui ne respectent jamais aucune règle et aucune loi. Jean-Luc Mélenchon a réagi en disant que les soulèvements de la Terre sont traités comme des terroristes. On se souvient, Gérald Darmanin avait parlé d'éco-terroristes. C'est vraiment ça ? Je crois que le terme est fort. Quand on parle de terrorisme, on parle quand même de volonté de faire peur, d'effrayer quand on arrive sur un lieu de manifestation. Et effectivement, encore une fois, il faut reprendre l'historique de ce qui s'est passé avec les soulèvements de la Terre, de voir les méthodes qui sont utilisées pour manifester, de voir les méthodes qui sont utilisées pour faire peur à nos agriculteurs. Et je crois effectivement qu'il était plus que temps de dissoudre. Et Jean-Luc Mélenchon peut s'en émouvoir. Moi, ce qui m'émeut, c'est de voir effectivement des députés de la République qui siègent dans notre hémicycle aller soutenir des gens qui volontairement font le choix de blesser nos forces de l'ordre. Autre question cet après-midi sur le rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Il sera officiellement rendu jeudi, mais il fait état d'une situation difficile, pour ne pas dire un peu catastrophique, sur le plan des finances du régime général des retraites. C'est une question du député Nicolas Turquois cet après-midi dans l'hémicycle. Et on va écouter la réponse d'Olivier Dussopt, ministre de l'Intérieur. Il y a quelques mois, vous l'avez dit, le président du même Conseil d'orientation des retraites expliquait que, pour le citer, il n'y avait pas le feu au lac, que le déficit serait de l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, c'est une lance de déficit à un montant assez conséquent, puisque ce pré-rapport évoque le chiffre de 8 milliards d'euros. L'interrogation est d'autant plus légitime qu'il y a 5 ans, en 2017, c'est un peu le même phénomène que nous avions vécu avec des prévisions radicalement différentes à 6 mois d'intervalle, ce qui ne manque pas d'interroger sur les outils dont nous disposons pour piloter le système de retraite. Si nous n'avions pas fait cette réforme, le déficit serait encore bien plus supérieur que ce qu'annonce le corps, puisque celles et ceux qui nous disaient il y a quelques semaines qu'il n'y avait pas de déficit disent dans le même rapport que sans la réforme, ce serait 20 milliards d'euros de déficit en 2030, alors que nous-mêmes avions anticipé un déficit autour de 13 milliards d'euros. Cela confirme donc le bien fondé de la réforme. Cela confirme sa nécessité pour sauver le système par répartition et cela confirme le courage qu'ont eu tous les députés, tous les sénateurs qui ont soutenu cette démarche et cette réforme-là. Voilà, c'était la réponse d'Olivier Dussopt, ministre du Travail. Marie Lebec, est-ce qu'il faut dissoudre le corps ? Est-ce que c'est un organisme qui est fiable, finalement ? Je crois que la question ne se pose pas en termes de dissolution du corps. Le corps, effectivement, comme dit Olivier Dussopt, on pilote avec les outils qu'on a. Et en fait, effectivement, le pilotage des retraites est un pilotage qui est extrêmement technique et aussi nécessite une analyse très fine puisqu'elle dépend aussi de beaucoup de facteurs et de paramètres. En revanche, ce qui est souligné, c'est que ça nous permet d'objectiver à un instant T l'utilité d'une réforme, mais nous devons garder en tête que les paramètres peuvent bouger et que donc ça nous nécessite, nous aussi en tant que responsables politiques, d'être capables d'adapter notre système. Mais là, vous dites par exemple qu'on n'est pas allé assez loin parce que vous nous avez promis, vous, un équilibre en 2030. Vous tiendrez cette promesse ? Bien, la solution, c'est effectivement de tout mettre en oeuvre maintenant pour, alors on a un déficit qui est moins important, je crois autour de 0,2%, mais de tout mettre en oeuvre pour effectivement, par le plein emploi, par de la croissance retrouvée, de permettre d'atteindre cet objectif de plein emploi. Aujourd'hui, le corps, dans son actualisation, nous donne une vision à un instant T qui doit nous permettre justement d'ajuster nos paramètres. Olivier Dussopt, d'Alexandra Masson, a dit heureusement finalement que nous avons fait cette réforme. Vous voyez bien qu'elle était indispensable. Vous, vous étiez opposée à cette réforme. Est-ce que quand vous voyez ce rapport du corps, vous dites finalement qu'elle était nécessaire ? Non, finalement, on voit bien qu'elle n'a servi à rien, hélas, puisque même avec cette réforme, eh bien, on sera lourdement en déficit. Mais ça veut dire qu'il n'aurait pas dû aller encore plus loin, mais vous, vous prévoyez plutôt de... Mais non, on n'était pas dans l'objectif d'aller plus loin. Pourquoi ? Parce que depuis le départ, justement, on dit que ce n'est pas en allant plus loin et en forçant les gens à travailler plus tard, alors que souvent, ils ne seront pas en capacité de le faire, qu'on va régler le problème. Le problème, on va le régler évidemment en créant de la richesse, en créant de la ressource, en favorisant la natalité, en favorisant l'industrialisation de la France. dans l'implantation quand même. Non, pas du tout. En disant cela. Mais pourquoi toujours être négatif ? J'entendais tout à l'heure les écologistes qui sont négatifs. Depuis des dizaines d'années. Il ne faut pas être négatif. On peut faire beaucoup de choses. De toute façon, à un moment donné, on ne pourra pas forcer les gens qui ne sont plus en capacité de travailler après 61 ou 62 ans à travailler à 67 ans. Ça n'existe pas. C'est un leurre. Donc, il faut trouver de la richesse ailleurs. On le sait très bien. Et le COR aujourd'hui, que tout le monde trouvait merveilleux, comme il ne va pas dans le sens de ce que le gouvernement a proposé, maintenant, on est en train de dire peut-être qu'il faudrait le dissoudre, peut-être qu'il n'a pas les bons éléments, peut-être qu'il n'a pas la bonne grille de lecture. Alors, c'est vrai que c'est technique, les retraites. On ne va pas se le cacher. Mais le conseil est là. Et on l'a dit pendant toutes les conversations et les discussions que nous avons eues dans les mystiques. Effectivement, ça n'est pas la solution de perpétuellement augmenter l'âge de la retraite. Il faudra peut-être rapidement une autre réforme des retraites ou vous pensez qu'on peut tenir comme ça jusqu'en 2027 ? Encore une fois, c'est une actualisation qui prend en compte des paramètres de croissance un peu moins forts. Une inflation un peu plus forte aussi, ce qui a un impact important sur le montant des retraites. Tout ça est à avoir à l'esprit et à prendre en compte. Et ensuite, ne parlons pas à date alors qu'on a une réforme qui n'est pas entrée encore en vigueur puisqu'elle rentrera en septembre, de la nécessité de refaire une réforme, mais plutôt, effectivement, de créer les conditions de la croissance, de la lutte contre l'inflation afin que nous puissions aller vers l'équilibre. Je crois qu'au sein de la majorité, ce à quoi nous sommes très attachés, c'est la préservation du modèle par répartition, un bon niveau également de pension pour que ceux qui arrivent en âge de la retraite puissent vivre décemment. Et donc, pour ça, nous devons faire en sorte que cet équilibre puisse être maintenu. On va retrouver à présent Victoria Grenier qui est dessinatrice. Alors, qu'est-ce qu'elle a croqué aujourd'hui, Stéphanie Despierre ? Alors, Victoria Grenier, ce qui vous a intéressé, c'est la discussion entre le député Caron et la présidente de l'Assemblée, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça nous a tous surpris que le député Caron, aujourd'hui, demande une minute de silence alors qu'il devait poser une question à l'un des ministres. Et il a demandé une minute de silence et effectivement, Yael Brond-Pivet, je pense que, enfin, madame la présidente a été surprise également et a répondu que ce n'était pas possible, que ça ne se faisait pas comme ça et qu'il fallait le faire en amont. Et tout le monde a un petit peu réagi de manière virulente, notamment l'ERN qu'on entendait au loin qui disait qu'il y a des règles et voilà, c'est passé comme ça. Ça fait neuf mois que vous venez ici dessiner ce qui se passe lors des questions au gouvernement. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Déjà, je viens d'un milieu pas du tout dans la politique et du coup, c'était vraiment une très belle découverte et d'apprendre tout ça. Merci beaucoup. Merci Stéphanie Despierre, merci Marie Lebec et Alexandra Masson d'avoir accompagné dans cette émission. Merci à Stéphanie Despierre, Marion Becker et Valérie Brochard qui m'ont accompagné également tout au long de la journée. Vous retrouverez bien sûr une nouvelle séance de questions au gouvernement sur LCP dès mardi prochain. A mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada